J'espère qu'il peut être du rouge à lèvres sur mes gouttes hier. Non. Il y a le dazen... Il peut être trop fraîche ce soir. J'ai oublié de sortir. On peut cacher un oiseau. Ils sont des mêlés, là ? Tiens, tu vas voir ce qu'ils savent plus. Elle m'enfonce à son ombre. Oups. Ah oui, maintenant j'ai des ongles. Hello tout le monde, les amis. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. On se retrouve pour une vidéo un petit peu particulière. On va parler cheveux. Ça fait super longtemps que je n'ai pas... Enfin si, dans mes favoris du mois, je vous dis les produits que j'aime bien utiliser, tout ça. Mes cheveux ont beaucoup, beaucoup poussé pendant le confinement. Et c'est l'occasion de vous parler d'une collaboration comme ça que j'ai avec Dyson. Dyson, la marque que vous connaissez très bien. Pas que d'aspirateur, qui font aussi depuis quelques temps des produits capillaires. Il y a le fameux sèche-cheveux Dyson Supersonic, qui était sorti il y a peut-être 2-3 ans, je ne sais plus. Mais que j'avais testé en institut que je n'ai pas et que je trouvais à chaque fois ouf contre les coiffeurs lavés. Il y a le Dyson Airwrap, qui est sorti il y a pas longtemps celui-ci. Vous savez, pour faire les boucles, mais il ne fait pas que les boucles. Il boucle, il ondule, il lisse, il sèche. Franchement, complètement ouf. J'ai trop envie de le tester celui-ci aussi, mais bon, c'est pas pour celui-là que je suis là pour vous parler. C'est pour le nouveau, donc le Dyson Coral. Donc c'est le premier lisseur, mais il est lisseur tout court de chez Dyson, qui vient de sortir là il y a quelques jours. Je ne sais pas s'il est déjà sorti. Moi, je l'ai reçu un petit peu en avance, donc ça va faire presque un mois que je l'ai. J'ai pu le tester largement. Là, je suis avec Beybou, ici présente. Et on va le tester sur nos cheveux à toutes les deux. Je voulais qu'elle soit là parce qu'on n'a pas du tout, du tout, du tout, les mêmes types de cheveux. Comme ça, on va voir le degré de lissage du truc. J'ai reçu plein de messages quand je vous l'ai montré en Instastory Instagram, juste ici. Me disant, Jen, Jen, qu'est-ce que t'en penses, qu'est-ce que t'en penses et tout. Donc c'est pour ça que je fais aussi la vidéo, parce que j'ai reçu plein de messages. Vous hésitez entre plein de lisseurs en ce moment et tout. Et donc, on va faire la démo. Moi, je le connais déjà, Beybou, elle le connaît pas comme ça, on va voir. Pour vous la faire en gros, mais je vais vous faire la démo, etc, etc, parce que maintenant, je l'utilise bien. Première chose, vous avez 50% de dommages en moins, déjà, sur les cheveux. Les plaques, ça abîme clairement les cheveux de base, on est d'accord. C'est pour ça que vous faites tous, et moi, la première super attention quand j'achète un lisseur. Donc là, on nous parle de moins 50% déjà. Et ça, c'est grâce aux plaques souples en cuivre breveté Dyson. Breveté Dyson, comme l'aspirateur de ouf, là, Dyson, ils sont trop forts. Genre, j'adore. Et ça, en fait, ça vous rassemble les cheveux. D'ailleurs, il y a une démo sur leur site internet, je vous laisse aller voir si je peux, je vous mettrai la vidéo ici. Et ils vous montrent avec un lisseur normal et leur lisseur, que ça vient, en fait, rassembler les cheveux. Et ça évite de faire plusieurs passages. Ça m'arrange bien. Beybou, elle a les cheveux, elle dit, moi aussi, il a une touffe de ouf, et les cheveux très bouclés et épais. Moi, je l'ai testé sur ma maman aussi, et sur ma mère, c'est un truc de ouf, ça a les cheveux épais, pareil, bouclés et tout. Ça fait comme ça, j'ai été choquée. Normalement, je suis obligée de passer 50 fois sur sa tête. Là, trop bien. Le contrôle intelligent de la chaleur, donc il va venir définir, en fait, combien il faut à votre cheveux. Il y a 3 degrés différents, mais ça, on va le voir après, parce que moi, j'ai tous testé pour voir quand même. Moi, je me situe, je peux mettre le minimum, c'est pour vous dire, par exemple. Je pourrais mettre le maximum, mais franchement, le minimum, c'est largement suffisant. Et le dernier truc, et pour moi, le meilleur truc, c'est qu'il a une autonomie de 30 minutes, parce qu'il est sans fil. Alors, il y a le fil pour le brancher, je vais tout vous expliquer après. Vous pouvez l'utiliser avec le fil, donc là, il marche tout le temps. Et sinon, vous l'utilisez sans fil pendant 30 minutes. Et à un moment, d'ailleurs, je lui laisse les cheveux de ma maman et tout, machin. Et je dis, attends, il faut chercher le lisseur et je commence à chercher une prise. Je me dis, mais non, il n'y a pas besoin de prise. C'est trop bien, ça, c'est le truc que tu ramènes dans ta voiture, machin. Tu ne peux pas te dire, il faut faire des trucs au feu rouge et tout. Non, ce n'est pas ça que je dis. Je suis en parking, tu peux. Par exemple, voilà, moi, je suis toujours en retard chez moi parce que je n'ai pas lissé mes cheveux. Par exemple. Et après, j'ai 10 000 trucs comme ça, vous racontez. La base. Quand il pleut, après. Quand il pleut. Quand tu as fait tes cheveux. Ah ouais, alors ça, c'est la haine de ouf. Tu as fait tes cheveux pendant une demi-heure. Tu sors, il pleut. Mouton. J'avoue, tu l'as dans la voiture ou je ne sais pas où. Tu es refaite avant une soirée. Moi, je n'ai jamais eu de lisseur sans fil avant. Donc, je vous assure, pour moi, c'est une révolution ce truc. Vraiment, ce qu'il fait aux cheveux, c'est un truc de fou qu'il ne les abîme pas. Moi, c'est vraiment ce que je recherche dans un lisseur. Et en plus, qu'il soit rapide. Rapide sans abîmer. Je vous dis, le truc, il a tout. Ok, donc déjà, je vais vous montrer la bête. Donc, vous le recevez dans un petit coffret comme ça. Voilà, là, vous avez le modèle déjà dessus. Voilà. Ensuite, vous l'ouvrez. Vous, vous avez un petit truc pour activer la garantie, d'ailleurs, ici. Voilà, et on vous explique comment le débloquer. Parce que, en fait, quand vous l'ouvrez, sécurité maximum, le truc est bloqué. Il y a carrément, j'ai oublié de vous dire, un mode avion dessus. Le petit cadenas, il faut le soulever. Tu appuies une seconde sur le bouton d'allumage et tu appuies sur le plus. C'est bien, ça. C'est bien, ça, c'est quand même. Ouais. Regarde, on dirait, c'est un bateau de bataille navale. C'est la technologique à l'intérieur, les gars. Vous pouvez le prendre en avion aussi. Donc, vous avez un petit dessin qui vous dit, avant de prendre l'avion, retirer la languette mode avion pour déconnecter la batterie, en fait. Veuillez-vous, elle découvre. La technologie. Ah ouais, ouais, franchement. Bah oui, dans l'avion. Ils ont pensé à tout. On vous montre comment se tient le support, en fait, la recharge de batterie, comment l'installer. Donc là, vous avez cet embout-là, donc Dyson, embout de recharge. Vous venez mettre, et c'est très important, ce truc-là, parce qu'au début, je ne l'avais pas compris. Il n'est pas gagné, la notice. Vous venez mettre ce petit bout de plastique dedans. Ça se clipse. Le fil est hyper long. Attendez, je vous montre, parce que je ne l'ai même pas déplié tellement il est long. Regardez. Ah là, tu peux aller partout dans ta maison. Ah, c'est bien ça. Ce n'est pas le fil, tu galères, il faut être à 10 cm. Non, le truc, je n'ai même pas déplié. Regardez, la technologie. Juste là. Hop. Comme ça. Magique. Tu n'as pas d'effort avec Dyson. Comme ça. Et ensuite, tu le branches, tout simplement. Une fois que ça, c'est fait, vous le branchez. Il y a plusieurs coloris. En tout cas, moi, j'ai le violet. Très joli violet. Voilà. C'est la technologie qui est comme ça. Voilà. Ça, c'est le bouton pour l'ouvrir. Parce que sinon, il est fermé, sécurité au max. Ah, c'est bien ça. Ouais, ouais, ouais. Vous avez le bouton d'allumage ici. Un seul bouton. Vous savez, vous avez des lisseurs, vous les branchez, s'allume tout seul. Je trouve ça hyper dangereux. Là, il n'y a pas de risque. C'est bien qu'il se bloque parce que le mien, je dois mettre un élastique autour. Oui. Moi, je mettais le fil du truc autour. Donc, c'est encore pire. Là, c'est vraiment, c'est trop bien. Vous avez le bouton plus ou moins pour régler la température. Et là, l'indicateur température. Et basta. Je sais. Donc, par exemple, je vous montre quand même la charge. Donc, la charge. Donc, ça, en fait, c'est pour le tenir. Parce que vu que c'est connecté avec un truc magnétique. Donc, là, il est déjà chargé. Donc, le truc est vert. Et du coup, il se recharge en 70 minutes seulement. Voilà. Mais sinon, vous pouvez, comme je vous ai dit, l'utiliser avec le fil et tout machin. Sinon, vous le branchez au dos comme ça. Voilà. Il fait un petit bruit à chaque fois que c'est connecté. Et vous avez le petit voyant qui se met en vert. Quand il est déchargé, il se met en rouge. Il est déchargé pas très souvent. Voilà. Donc là, vous pouvez l'utiliser. Il n'y a pas de temps de recharge, etc. Il est directement connecté. Donc, mais là, il est chargé. Donc, je peux l'utiliser pour vous faire la démo sans fil. Alors, encore un truc. Je ne vous ai pas dit dans l'intro. Mais qui est hyper important. On va parler avec Babyboo. Je mettrai une photo ici. Parce que je l'ai passé à Babyboo pour son truc à elle. Son violisseur pourri. Pour pas qu'elle se brûle. Qu'elle brûle le sol. Qu'elle brûle ses cheveux. Qu'elle brûle la nappe. Et du coup, je suis désolée. Je l'ai oublié pour cette vidéo. Mais je vous mets une photo juste ici. Je vois ça très très peu chez les marques. C'est un truc que je n'ai quasiment jamais vu. En fait, c'est une pochette de voyage. Qui est anti-protection contre la chaleur. En fait, vous posez dessus. Vous n'avez aucun risque que ça brûle. Une fois qu'il est froid, vous le mettez dedans. Vous le roulez. Vous l'emportez partout. Et ça, c'est trop pratique. J'avais fait des stories. Vous avez été nombreuses à me dire que c'était trop bien aussi. Parce que moi, je suis de la team qui a déjà brûlé beaucoup de choses. En posant mon lycée. Beaucoup, beaucoup de choses. Donc, vraiment, il est vendu avec tout. Avec tout. Avec tout. Comme s'il était nu. Après, on l'habille et tout. On adore. T'inquiète, je te le ramènerai. Bon, on va faire la démo. Abonnez-vous. Yes. Alors, on va commencer par les miens. J'ai les cheveux un peu ondulés. Fin. Oui, j'ai beaucoup de cheveux quand même. Oui, j'ai quand même une belle masse. Ils ont beaucoup poussé quand même. Là, ils s'ouvrent. Là, j'appuie juste une fois. Ici. Voilà, vous avez les petits voyants qui se mettent. Là, ils vous demandent, en fait, d'appuyer sur le bouton plus ou moins. Voilà. Pour choisir les degrés. Donc, je vous montre. J'appuie une fois dessus. Il y a 210. Il y a aussi 185 et 165. Il vient de toucher sans faire exprès. Aïe. Il chauffe en 3 secondes. En 3 secondes. Voilà. Et le truc, donc voilà. En 2 secondes, il vous dit que c'est chaud. Là, il est prêt à 165. C'est que 165. Tu veux me le faire, vous ? Ouais. Allez. Normalement, je me le fais toute seule. Mais bon. Très ouïe, il y a le truc à l'avion et tout. On dirait un télé, quoi. Ah, non, mais je te dis. Alors, elle va me le faire. Après, je vais lui le faire. Tu me fais comme la pub. Ouais, grave. Et là, il est au minimum. Oh, ouais. Oh là, le premier passage. C'est ouf. Un passage. Un. Juste un. Vous voyez, à 165. Je ne les mets jamais à 165. Moi, ça ne les dit jamais quand je mets à 165. T'as plus de cheveux blanc. Merci, tu sais. Je vais tous s'épiler à la pince. Je sais. On dirait qu'ils sont brillants. Oui. Alors ça, c'est un truc de ouf. Ça te fait. Je ne sais pas pourquoi. Une brillance dans les cheveux. Un truc de ouf. Je savais qu'elle allait vouloir le tester. Regardez, là. Comparé à l'heure. 165 degrés. Tu me le prêtes pour chez moi ? C'est ça. Oh là, c'est scris les cheveux tous les jours. Surtout qu'il n'abîme pas, quoi. Bon, là, je n'ai pas mis de spray avant, mais vous pouvez mettre du spray. Mais en un passage, c'est ouf. Je sais, je te l'ai dit. Et vous ne savez pas, j'ai un lisseur pendant le confinement qui m'a pété entre les mains. Je ne citerai pas la marque qui est une marque extrêmement chère, quand même. Regardez comment ils sont brillants. Je suis choquée, en vrai. Ils ne tirent pas les cheveux, en plus. Ah oui, c'est ça aussi. Là, tu tires les cheveux. Ils ne tirent pas. Elle, c'est vrai, je me dis qu'elle ne me fait pas mal. Quand elle me lisse les cheveux, elle me fait trop mal. Et chaque fois, je lui dis que je pleure des vrais larmes. Elle s'en fout. Quand tu me fais des... Oh non, c'est horrible. Quand elle me fait des frisettes, là. C'est au bon avis. Mais ça va super vite. Je sais. Alors que toi, tu mets quand même pour faire ta tête, c'est pas grave. Attends, je vais te le faire. Alors là... Ils sont tout brillants. Je sais. Ibu, elle fait ça bien. Elle fait bien, truc par truc. Moi, je le fais en deux fois. Celui-ci, pour le coup... Parce que, vraiment. Moi, je sépare en deux. Je fais ça. Franchement, je passe même pas cinq minutes. Mais il est tellement rapide. Je dois passer deux minutes, je crois. Elle me lisse. Tous les cheveux. Tout ça. Mais en un coup ? En un passage ? Parce que je sais que Ibu, elle, quand tu as six cheveux, elle passe. Je ne sais pas combien. En vrai, c'est abusé. Parce que... Le nombre de passages. Elle parle avec la voix de Soulet. T'entends ma voix de blague. Mais c'est magnifique. Un passage. Et je tiens à dire aussi que je n'ai pas d'extension. Je n'ai plus d'extension. Parce que j'avais des extensions pendant le confinement. Ah oui. Et tu les as enlevées toutes seules, sans quoi faire. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, il y a plein de filles qui vous font des démos de lisseurs. Avec des extensions. Je ne suis pas d'accord. Nous, on n'a pas d'extension. Même Bayboy, je fais très loin. On n'a pas d'extension non plus. Donc, faites gaffe quand on vous vend des trucs. On augmente le niveau là. Là, il est à 185. Waouh. Ouf. Ouf. Franchement, il n'y a même pas besoin de repasser. Je le sais. Attends, quand je vais te faire tes cheveux. Regardez. Franchement, d'habitude, je chiale quand tu me tires les cheveux. En fait, il épouse, si vous voulez, la forme. Et ça, il l'avait écrit dans les zones. Il épouse la forme du cheveu. Je ne sais pas comment on dit exactement. C'est les plaques, ça. Les plaques. C'est les plaques. Super bien. Vous savez, tu as des cheveux qui restent bloqués. Ça tire. Tu pleures. Tu entends le bruit en plus. Ah, tu entends le bruit de ouf. Oh là là. Moi, j'ai des touffes qui restent avec elle, normalement. Là, on l'a fait à deux pour délirer et tout. Mais là, je vais le mettre à 110. Je ne l'ai guère plus. Je peux vous montrer toute seule. T'as dit 110. Hein ? T'as dit 110. 210. Parce que moi, j'ai des gouttières pour parler. C'est un peu rire. Donc là, je brosse bien. J'en ferme ma raie un peu plus droite. Donc en vrai, moi, soit je fais deux, soit je vais faire quatre rangées. Ça dépend de mon temps. Vous voyez. Et vous savez, vous n'avez pas l'odeur de cramée. On connaît cette odeur de cochon. Même quand tu prends des grosses plaques. Des grosses plaques, des grosses. Voilà. Des grosses mèches. Quand tu prends des grosses mèches, voilà ce que ça fait. Vous voyez, j'ai pris la moitié de mes cheveux sur le côté. Ah ouais. Elle est hallucinée. Je repasse, mais c'est pour le style. Parce qu'en vrai, t'as pas besoin de repasser. Et je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que ça me fait ressortir mes reflets. Ouais, grave. Mon balayage. Vous voyez tout ce que j'ai pris comme mèche quand même. Tout ça. Un passage. Mais je rêve en deux... Oui, oui. Deux mèches. T'as dit que c'était chaud. Voilà. Voilà, les amis. Franchement. T'as juste les cheveux ondulés, mais ça change de ouf quand même. Ouais. On dirait une autre meuf. C'est incroyable. Tu sais que tu vois la brillance, je sais pas, ça va se voir en vidéo. Regardez. J'aurais pu mettre un spray protecteur avant, j'ai rien vu. C'est magnifique. Qui veut me prendre pour faire la pub encore ? C'est un plaisir. J'ai pas refusé mon balayage depuis pas combien de temps. J'ai pas coupé mes cheveux depuis un an. Mais quelle arnaque cette fille. Voilà. Bon, sur ce, maintenant, on va faire mes bouts. Et après, on fera le petit débrief de fin. Voilà. Ça, c'est mes cheveux naturels. Voilà. Épais et bien bouclés. On parle de ce genre de boucle. Elle a rien fait, ses cheveux d'origine. Moi, je les adore, ses cheveux. Je les veux. Elle aime pas qu'on les brosse parce qu'à chaque fois, ça pète ses boucles. Ouais, voilà. Après, ça va faire une touche. Regarde, regarde. Voilà pourquoi les cheveux bouclés ne brossent jamais leurs cheveux. Oh, elles sont chiants, tes cheveux. Tu vas 210 ? Ouais, vas-y. Il me valide. Attends, on montre tout ce que ça a fait, du coup. Ah, c'est vrai que ça tire pas les cheveux. T'as vu ? Ça fait pas des nuages de feu. Ah ouais. Il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur ? Non ? C'est la première fois que je lisse de mes cheveux sans douleur. Ah ouais, j'ai mal rincé, hein. Mais je te dis ! Tu vois, du coup, ça fait gras. Ouais, grave. Ah, je suis dégoûtée. Ah, tu as tout de suite à les laver. Bah, non. Ça va mettre du shampoing sec. Non. Je tiens à dire que les plaques, elles sont tellement bien que d'habitude, je le fais avec une brosse. Et là... Ah oui, c'est vrai ! Tu as vu, je fais ça. Ouais. Comme ça. Ah, tu me donnes la flemme. Pendant 15 000 ans. Ah ! Oh, oh ! Oh, oh ! Oh, oh ! You gotta listen up, listen up. That's not a thing that I can get from you. Boy, I don't need that much, need that much. Regardez, les amis, comme c'est ouf. Franchement, tu n'as pas les cheveux aussi lisses quand tu fais avec un fer normal. Je te le dis. En tout cas, pas aussi rapidement. Ça, c'est clair et net. Et pas aussi brillant. Et doux. Et doux. Par contre, oui, ils sont grave doux. Ça n'a pas toujours été le cas. Touche à côté. On dirait ma faim, il sache brésilien, tu sais. Magnifique. Ils ne sont pas gras, j'ai juste mal rincé. Ils sont tellement longs. Qu'est-ce que je veux faire ? On dirait que tu as fait un lissage. Qu'est-ce qu'ils sont doux ? Mannequin capillaire. Tu veux en jeter de cheveux ? Ouais. Trop beau. Bon, les amis, j'espère que cette petite démo vous a plu. Hein, Beybou, ça t'a plu ? Génial. Franchement, ces cheveux, ils n'ont jamais été, même moi, je ne sais pas si vous voyez. Ouais. Brillant et souple. En fait, quand vous savez, quand vous vous lissez les cheveux, ça fait vite effet paille, carton et tout, machin. Surtout quand tu le fais souvent et tout. Et là, je suis choquée, genre. Hein, et surtout, en fait, je gagne un temps, mais un temps, pas possible. En tout cas, ce qu'on retient de ce lisseur, ce qui vient de sortir, je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il est sorti là il y a quelques jours. Donc, la rapidité pour commencer, effectivement, l'autonomie. La rapidité, moi, je mets, ouh, d'habitude, plus d'une heure. Ah ouais, c'est vrai, elle met super longtemps. Et là, franchement, on n'a rien de temps, c'était fait, quoi. Moi, je mets combien, je ne sais pas, 10-15 minutes, peut-être ? Moi, toi, c'était tellement rapide. Ouais, genre, si je le fais toute seule, en 5 minutes, quoi. Donc, j'ai gagné 10-15 minutes. En fait, quand je les lisse, il y a toujours des petits trucs ondulés qui restent. Là, ils sont lisses, lisses, lisses. Mais ça ne fait pas effet plat, tu vois. Et oui, alors, je me dis, il y a un truc qui change. Mais en fait, c'est que quand je les lisse, d'habitude, ça fait vraiment, genre... Je peux dire, rap, la, plat. Ouais, rap, la, plat, genre, j'ai pris l'appui, tu sais. Là, ça fait, genre, comme si j'avais fait un brushing, genre. Ouais. Non, t'as l'impression ? Ça ne fait pas tout plat et tout. Je ne suis pas allée chez coiffure depuis 1000 ans, les gars. Oui, au niveau de la rapidité aussi, ce qui est bien, c'est qu'il prend plus de cheveux, de largeur et d'épaisseur aussi. Il va plus rapidement aussi. Donc ça, c'est bien. Et surtout, ça épouse bien la forme du cheveu. Et c'est ça qu'on disait tout à l'heure, en fait, pendant qu'on faisait la démo. C'est que quand on le fait avec un autre fer, ça... Tu sais, ça reste comme ça et ça fait mal. Ça, c'est parce que les plaques, les plaques, elles sont très, très souples. Et ça, moi, je n'ai jamais retrouvé ça dans aucun lisseur. Et quand Baby Boo, Baby Boo, elle ne peut pas me toucher avec un lisseur parce qu'on s'embrouille à chaque fois. Et là, franchement, aucune embrouille. Et justement, grâce au design que j'étais en train de vous dire, breveté Dyson, vous avez moins de dommages, en fait, sur les cheveux. Donc moins aussi 50% de casques, comme je vous l'expliquais au début. De toute façon, ça se voit. Dès la première utilisation, là, moi, ça fait un mois que je l'ai. Mes cheveux pas cassant, rien du tout. Je pense que dans 6 mois, ça sera pareil. Franchement, les plaques, on le sent que c'est des plaques de qualité. Ouais, les plaques de qualité. Ils ont mis un milliard de livres sterling pour avoir ce genre de performance sans fil. C'est un truc de fou. D'ailleurs, sans fil et avec fil, ce qui est plutôt pratique. Non, mais ils sont forts. Et le système de production de chaleur est révolutionnaire et flexible aussi. Ce qu'on a pu voir avec la souplesse du cheveu. Et aussi avec les 3 réglages de chaleur, effectivement. Donc, vous voyez, moi, j'ai fait du plus petit au plus haut, qui a 165, 185 et 210, pour rappel. Il y a un contrôle intelligent de la chaleur, grâce à la technologie intégrée, qui est destiné, en fait, à réguler la température de la plaque 100 fois par seconde, qui va assurer le contrôle précis de la chaleur, qui sera adapté, du coup, à votre type de cheveux. Et la batterie dont je vous parlais tout à l'heure, donc c'est pareil, c'est une batterie de ouf, qui est en lithium et qui vous assure, du coup, 30 minutes d'autonomie quand vous enlevez le petit fil de chaleur. Soit comme ça, soit comme ça, de sorte. Donc, on résume ça en chiffres. Donc, le Dyson Choral, c'est 7 années de développement. Ça ne m'étonne pas. 25 millions de livres sterling en recherche et en développement. Oui, mesdames et messieurs. 100 millions de livres sterling investis dans les usines capillaires mondiales. Plus de 600 heures d'essai avec des utilisateurs réels, et ça pendant un petit moment, et qui ont été réalisés dans 5 pays, les gars, avec 800 participants. Ils ont quand même eu, les gars, 12 brevets, ce qui est bien mieux que le mien du collège. 16 micro-articulations par plaque. Oui, oui, c'est scientifique, là. Et une recherche complète en seulement 70 minutes. Alors, pour ma part, on va refaire un petit résumé final. Moi, j'ai déjà fait le mien. Franchement, je vous l'ai fait au début. Maintenant, j'ai ce baby-boo parlé. Comme vous pouvez le voir. Franchement, avec aucun lisseur, j'ai eu des cheveux aussi doux. Oui, ce que j'ai dit. Aussi brillants. Même après avoir... Parce que j'avais fait un lissage malaisien, si vous avez suivi. Là, ici. Un lissage malaisien, oui. J'avais fait un lissage malaisien, si vous avez suivi. Ça ne me faisait pas un résultat comme ça. Non, je m'en souviens. Je m'en souviens. Très honnêtement, il te prend toi, alors qu'il devrait prendre moi. Vraiment, il convient à tout type de cheveux. Pour ça, il n'y a pas d'hésitation. Vous pouvez y aller. Peu importe votre type de cheveux. Et baby-boo, surtout qu'elle a la flemme tout le temps de se lisser les cheveux. Elle adore les cheveux lisses. Mais en fait, elle passe tellement de temps à le faire que ça la gonfle. C'est horrible. Vraiment rapidité, efficacité. Génial. Ça justifie son prix. Oui, qui est de 499 euros, si vous me demandez. Oui, c'est les 12 brevets, tout ça, tout ce qu'on vient d'avoir. Il y a eu tellement de... C'est ton de recherche, c'est énorme. De recherche, d'investissement, de... Non, c'est énorme. Et beaucoup d'essais sur les gens. Ça, c'est très bien. Pas sur des mannequins, des perruques. En plus, ce n'est pas sur 2-3 personnes. Il y a eu plus de 800 participants. C'est énorme. C'est énormément de cheveux différents. On espère que ça vous a plu, cette petite revue. Les amis, en tout cas, merci à baby-boo d'avoir participé à cette nouvelle vidéo. Je crois que ça va... 802 participants. C'est un crash test qui est, pour moi, réussi. Ah oui. J'ai aucun point négatif à dire là-dessus. Non. Franchement, en toute honnêteté, moi, il fait son taf. J'ai rien à dire. Moi, ça fait un mot que j'utilise. J'ai rien à dire. En tout cas, si vous le testez, n'hésitez pas à me laisser des commentaires sous cette vidéo. Si vous avez envie de le tester, dites-moi pourquoi ça vous chauffe. Qu'est-ce qui vous donne le plus envie dans ce nisseur ? Pourquoi vous le trouvez révolutionnaire ? Le tapis aussi, très, très pratique. Et le tapis. Que j'ai volé. Malheureusement. Bah oui. Mais qui est tellement bien. Tellement bien. Et puis, voilà. Juste, c'est un truc qui est pratique, quoi. Et l'effet sorti du coiffeur juste avec un nisseur, c'est plutôt ouf. Voilà. Donc, on attend vos petits avis en commentaire. N'hésitez pas à partager cette vidéo aussi à vos amis, à vos copines. Parce que c'était une sortie qui était très attendue, ce nisseur. À chaque fois, ils font des lancements en live, en direct d'Aison. C'est attendu encore plus qu'un téléphone. C'est live-là. Parce que vous êtes un peu dans la beauté, vous savez. Alors là, j'avoue que j'ai bien envie d'avoir lu ses cheveux. Quand même, veuillez-vous. Ouais, ça... En fait, tous leurs produits ont l'air super bien. Et l'aspirateur aussi. Oui. Et le purificateur d'air aussi. Donc, tout l'équipement d'Aison. Voilà. Dites-moi si vous avez, vous aussi, vous êtes équipé d'Aison chez vous. Si vous avez un truc ou pas du tout. Qu'est-ce qui vous donne envie. Voilà, les amis. Sur ce, on vous laisse avec Beybou. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et un très bon dimanche à vous. Et moi, sur les réseaux sociaux juste là. On fait plein de stories avec Beybou. On fait quelques tirs tous les jours. C'est très long. C'est hyper agréable. Et voilà. Et on like la vidéo. Et on like la vidéo. Et on la partage. Si vous l'avez aimée, montrez à vos copines. Il y a un nouveau truc qui est sorti. Lourd. Très lourd. Très beau cadeau. Si vous voulez offrir des cadeaux aux gens, d'ailleurs. Bisous. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501